Projecteur des vraies voix. C'est compte J-100 avant le coup d'envoi des JO de Paris. Ça fait des années qu'on attend ce moment-là, ça fait 100 ans que les JO ne sont pas revenus dans notre pays. En fait, ce ne sont pas les JO de la France et des Français, ce sont les JO du 93. Ce squad, s'il n'y avait pas eu l'organisation des JO et l'expulsion près du village olympique, sa population n'aurait pas doublée et donc les gens auraient gardé des conditions de vie plus favorables. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro par exemple et donc on ne ferait pas toute la scène si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Allez, c'est 100 jours, c'est une dette clé pour les JO. 2024, la flamme est partie et puis le compte à rebours est lancé, Philippe. Oui, et cette question, à 100 jours des JO, êtes-vous enthousiaste, inquiet ou indifférent ? Vous êtes à 78% indifférent, 18% inquiet et 4% enthousiaste. Et nos invités, Frédéric Brandel, que vous connaissez bien bien sûr, est à la cérémonie des 100 jours au Grand Palais Éphémère et à ses côtés, David Lapartien est avec nous, président du Comité national olympique et sportif français également, président de l'Union cycliste internationale et membres du Comité international olympique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, Cécile. Effectivement, David Lapartien vient de quitter spécialement pour Sud Radio la réception qui est en train de se tenir ici dans le Grand Palais Éphémère. J'en profite tout de suite à l'antenne. David Lapartien, président du CNOSF. Vous venez de prendre la parole. Vous avez dit une chose. On va tout faire pour l'engouement populaire. Les Français en ont qu'un peu ? En tout cas, on va leur en apporter. On va apporter de l'émotion, de l'engouement populaire. Et je crois qu'il y aura autour de cette équipe de France un élan. Comme on a pu le connaître finalement en 1998 avec cette équipe de France de football, et bien là, je suis convaincu que tous les Français seront derrière l'équipe de France olympique et paralympique, équipe de France unifiée. Et on espère bien être dans les cinq premières nations au tableau des médailles. Vous ne savez pas, le Club France, ça sera à la Villette. 700 000 personnes sont attendues et les gens, tout le monde pourra rentrer. Et les gens qui rentreront pourront faire 90 sports, racontez-nous. Alors c'est ça qui est exceptionnel, c'est que le Club France, on attend 700 000 Français. Alors pour certains, ils n'ont pas pu malheureusement avoir de place pour les Jeux olympiques. Beaucoup en ont eu, mais il y a un engouement tel. Et bien tout le monde pourra rentrer au Club France. Et ce sera simple, c'est 5 euros, on peut y passer la journée. Et là, on pourra pratiquer, il y a 90 sports qui seront présents. Tous les sports olympiques auront un temps, des démonstrations, on pourra s'essayer à tous les sports. On pourra voir les athlètes. C'est là que les athlètes, immédiatement après leur médaille, viendront. Donc on pourra rencontrer les athlètes, les médailles olympiques français. Et puis ce sera aussi l'occasion, on pourra regarder avec plein d'autres fans. Et bien sur grand écran, l'ensemble des compétitions olympiques. Donc c'est un peu the place to be aussi à Paris. Et donc venez tous au Club France à la ville à nuit. Première question au Président, parce qu'il doit y retourner. Il doit y retourner, je lui pose une question encore. Allez-y, allez-y Frédéric. Allez-y Frédéric. Bon, juste, David l'appartient. Les grosses problématiques encore aujourd'hui qu'il reste à régler. On est à 100 jours. Qu'est-ce qui fait encore un petit peu peur au monde de l'Olympisme ? Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Parce qu'on sait que Paris 2024 est au rendez-vous de l'organisation, que la sécurité sera assurée. Naturellement, la situation internationale est complexe, géopolitique, avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza, avec l'Iran, avec Israël. Et donc, naturellement, je fais confiance au gouvernement, aux ministres de l'Intérieur, pour prendre toutes les mesures de sécurité, que, évidemment, ces Jeux olympiques soient complètement sécurisées. Merci beaucoup, David l'appartient d'être intervenu en direct sur ce radio. Je vous laisse retourner à la cérémonie des Jimoins. Merci. Merci beaucoup, Frédéric Brindel. Vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, combien d'athlètes français sont, finalement, déjà qualifiés pour Paris ? Alors, une soixantaine seulement. Et justement, c'est le CNOSF, donc le Comité National du Sport Olympique Français, qui fournit régulièrement les sélections. Il y a eu huit vagues, pour l'instant. Et là, on entre, Cécile, dans un moment qui est terrible. On va dire que les Jeux olympiques commencent aussi, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut se qualifier. Il faut faire des minimas. Et puis, pour certains, on pense notamment aux joueurs et aux joueuses des équipes de sport collectif. Il faut briller pour être sélectionné. Donc, vous voyez, 60. Et même pour les 60, il y a une chose qu'ils ont en tête. C'est, mon Dieu, pourvu que je ne me blesse pas. Philippe Bilger, passionné de sport. Alors, le ton enthousiasme de notre duo est rafraîchissant et sans la moindre ironie. Parce que j'ai l'impression que les menaces qui pèsent sur l'organisation, et notamment sur le premier jour, ont largement altéré, sinon l'adhésion naturelle des Français, à quelque chose qui représente tout de même un énorme événement. Le second point, pour reprendre un propos, une chanson de mon inconditionnel absolu, Jean-Jacques Goldman, qui disait tout, mais pas l'indifférence. Je suis surpris de voir que tant de Français affichent, en tout cas maintenant, une indifférence. Ils peuvent tout susciter, sauf de l'indifférence. Je vous arrête à trois mois de la Coupe du Monde 98, il n'y avait pas d'enthousiasme particulier. L'enthousiasme a commencé quand on a sorti le Paraguay en huitième de finale, dans les matchs d'élimination directe. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, la voix enthousiasmée, enthousiasmante de Frédéric, parce qu'on en a besoin. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, on les traite ici régulièrement. Non, mais est-ce que Paris 2024 va vivre ce que Londres a connu, c'est-à-dire un pessimisme qui s'était installé, et d'un coup, quelque chose qui a viré dans un climat très positif et d'engouement. Tony Estanguet et ses équipes, l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, ont déjà abattu un énorme travail. Là, c'est la dernière ligne droite. Il y a bien évidemment, ce que Philippe vient de rappeler, le sujet sécuritaire, mais bon, que l'État et que les spécialistes de ces questions-là traitent. Mais j'espère vraiment, parce qu'on en a besoin, les JO, les Jeux para-olympiques aussi dont il faut parler, ça peut être vraiment quelque chose qui amène un autre climat. Moi, on en a besoin. J'en peux plus des polémiques. Je vois qu'aujourd'hui, il y a la polémique qui se lance sur les tenues vestimentaires. On a eu la polémique à Yannakamura. Est-ce qu'on va se baigner dans la Seine ou pas ? Est-ce que tous les jours, il y a son flot, ce récit de polémique permanente ? Oui, mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui commandent cette actualité olympique. Je pense qu'il faut arrêter avec les polémiques. Frédéric Brindel, puisque vous êtes en direct là-bas, là, vous êtes vraiment dans le poumon, finalement, des JO. Comment ça se passe ? Est-ce que vous disiez qu'il y avait quand même pas mal d'athlètes ? Est-ce qu'on sent qu'on est prêt ? On sent qu'il y a une émulation, forcément ? Oui, alors, ce qui choque tout de suite, Cécile, quand on arrive, il faut bien savoir que ce grand palais éphémère a été construit spécialement pour les JO. Il abritera le judo. On va dire que le judo va certainement nous apporter parmi les plus grandes heures, avec Agbe Nyenou, Riner et compagnie. Et quand on arrive, juste devant l'école militaire, il y a des quarts de télévision partout. La presse, c'est impressionnant. Et puis, on rentre. Il y a toutes ces répliques dont je vous ai parlé et cette vision de la tour Eiffel. Et là, je peux vous assurer, Cécile, ça prend aux tripes. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Olivier. Oui, effectivement, il y a eu ce pessimisme de Londres. Il y a eu aussi des villes qui se sont complètement ramassées, comme Athènes en 2004. Et justement, la France ne veut pas rater ce virage économique et à tout miser sur le développement durable. Ce qui veut dire qu'au lieu d'acheter, l'organisateur va louer. Et la majeure partie des sites qui accueilleront sont déjà existants ou certains qui sont éphémères. D'où l'endroit symbolique où je vous parle, ce grand palais éphémère. Michael Zadoun. Michael Zadoun, qu'on n'a pas entendu encore. Moi, sportivement, j'aime beaucoup les JO. Il n'y a aucun problème. J'adore regarder l'athlétisme, la natation, le tennis. Je vais le faire encore cette année. Il n'y a pas de souci. Simplement, je suis d'accord avec Olivier, il y a eu trop de polémiques. Notamment sur les costumes. Moi, je les trouve très bien, ces costumes. Ils sont plutôt bien faits. Allons-y. Mais il me semble qu'un certain nombre de ces polémiques a été aussi lancé par des pouvoirs politiques qui ont voulu se mettre en avant d'une manière parfois extrêmement maladroite, qui ont envoyé des signaux de communication qui ne plaisent pas aux Français. Je vais vous dire qu'à Nakamura, quand il y a 73% des Français qui sont contre le fait qu'elle les représente, ce n'est pas une polémique de rien du tout. Ça veut dire qu'en effet, il y a des symboles qu'on essaye de nous vendre à longueur de journée comme représentant la France et que nous ne voulons pas comme tel. Ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Si c'était MC Solar, j'en aurais été absolument ravi. Parce qu'MC Solar est un des artistes qui a le plus riche vocabulaire de toute la chanson française. Enfin bref, peu importe. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Mais il me semble que ces signaux politiques ont vraiment agacé tout le monde. Pareil pour la cérémonie d'ouverture. Alors, le coup de fierté de Macron de maintenir absolument la cérémonie d'ouverture, compte tenu du fait que tous les experts passent à longueur de plateau pour nous dire que c'est dangereux, il n'y a pas de mauvaise fierté à faire pour ça. Il a un peu changé. Oui, il a un peu changé. C'est toujours la même chose avec lui, c'est qu'il est bravache, et puis il remonte les manches, et en fait, il n'y a rien en dessous, donc les manches retournent. Est-ce qu'on en sait plus un peu, Frédéric Brandel, sur cette cérémonie d'ouverture ? Est-ce qu'il y a des changements, des modifications ? Est-ce que vous avez des informations ? Oui, alors, bon, ça fait un petit bout de temps que ça turlupine, en fait, notamment les gens du GIGN. Pour tout vous dire, j'avais eu l'occasion d'animer un débat au sein même du Conseil Régional d'Île-de-France, donc ça avait été initié par Valérie Pécresse et par Patrick Caram, l'un de ses bras droits, où le GIGN avait été reçu, et tout le monde disait, c'est une folie. Et donc, on a continué, vous l'avez très bien dit, alors, il y a l'abnégation, la volonté, appelez-le comme vous voulez, des pouvoirs publics, mais il y a quand même, et c'est important, ces deux possibilités de repli. La première, autour du Trocadéro, donc il y aurait certainement un espace aussi nautique, mais qui serait clos, où on pourrait conserver, on va dire, l'idée d'une manifestation en extérieur, donc du jamais vu. Là, on serait sur un plan B, on va dire, dans l'esprit de ce que la France voulait, mais adapté, et le Président l'appartient, nous l'a dit, à une configuration internationale qui est plus qu'anxiogène, et après, il y a la troisième solution, c'est que tout le monde rentre au Stade de France, et on fait comme ça a été à Pékin, à Londres, partout, c'est-à-dire, c'est dans le Stade d'Olympique que tout le monde défile avec le drapeau. Alors, justement, la question du drapeau, lesquels ? Est-ce qu'il y aura le drapeau russe ? Non, on le sait. Est-ce qu'il y aura le drapeau d'Israël ? Oui, jusqu'à dernière nouvelle. Voilà, mais tout cela, effectivement, en ce moment, a une dimension décuplée, et vous le savez. Allez, 0826. 300-300, direction la plus belle ville de France. Toulouse, bonsoir, Richard. Bonsoir à vous. Ça, c'est à cause du score du Stade. Ah, contre Exeter, et quelle seconde période. On vous écoute, là, sur les JO. Sur les JO, je ne veux pas être le corbeau de mauvais augures. Je leur souhaite un bon vent, et que les Français en profitent, et que le monde entier. Par contre, je trouve déplacés dans un pays qui s'approche de la faillite, comme le veut ou non, qu'on prenne encore nos rêves pour des réalités. Je pense qu'on n'a plus trop les moyens de fanfaronner. Je pense qu'il faut qu'on se mette à marcher à l'ombre. Voilà, donc, dommage qu'on mange encore des sous sur des fiertés. Mais comme vous l'avez dit juste avant, sur des fiertés avec quelques faits du prince, alors qu'on aura dû faire des JO, on va dire, là au profile, voilà, en étant le plus modeste possible. Ça nous aurait bien allé dans la période qu'on traverse. Merci beaucoup. Merci Richard. On va faire réagir Frédéric Brindel. On dit souvent que les Français sont un peu fanfaron et un peu arrogants. Est-ce qu'on pense la même chose du côté du palais éphémère, du grand palais éphémère, pardon ? Comme le disait Richard. En fait, déjà pour revenir sur ce que disait notre auditeur toulousain, 300 millions d'euros en faveur du sport de haut niveau ont été investis. Les sommes sont considérables. Le coût total estimé des primes aux médaillés, par exemple, est à l'encadrement, 18,64 millions d'euros. Alors oui, oui, effectivement, ça paraît beaucoup. Mais Philippe, vous qui êtes un économiste accompli, vous savez le théorème de Schmitt, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. C'est bien là-dessus, c'est bien sur ça que compte l'État français. Et puis aussi, il faut le dire quand même, parce que souvent on critique « Ah bah ouais, on est encore battu par les Allemands. Bah oui, les Américains, les Chinois vont nous mettre une torgnole. » Alors, c'est vrai, vous le disiez, les Français, ils jurent à chaque fois. « On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les meilleurs. » Bah oui, parce qu'on avait du retard. Et justement, comme on avait du retard, eh bien, ces Jeux Olympiques servent à rattraper ce retard. Savez-vous qu'à Rio, en 2016, 40% des athlètes de la délégation française vivaient sous le seuil de la pauvreté ? Avec les investissements et l'Agence nationale du sport, aujourd'hui, ils ont tous ce minimum de 40 000 euros par an. Allez, avouez-le quand même, franchement, c'est pas énorme. Oui, oui. Juste une petite dernière question avant de nous quitter, Frédéric, en moment où on a besoin d'unité nationale, le sport comme une grande compétition, est-ce que c'est ce qu'il nous fallait ? Alors, je le pense et à plusieurs niveaux, Cécile. on évoquait et Mickaël Sadoun le disait très bien, l'histoire un petit peu raciste de Ayana Kamoura qui n'était peut-être pas raciste pour lui mais pour d'autres. Mais sachez vraiment que dans le monde du sport, voilà, dans le monde du sport, on s'embrasse entre Africains d'origine, Asiatiques d'origine, Arabes d'origine, en fait, tout le monde s'embrasse. Et ça, l'histoire de Paris Black Plumber, ça va revenir après la Coupe du Monde 98. Et puis, il y aura plein d'autres choses comme par exemple la mixité. Vous en êtes un symbole exceptionnel, Cécile et Philippe à l'antenne. Mais cette mixité, et si la France est une nouvelle fois championne olympique mixte de judo ici au Grand Palais Éphémère, et si l'équipe de France de relais mixte de triathlon après avoir nagé dans la Seine, roulé au pied de l'arc de triomphe et après terminer en courant à côté des Invalides gagne les Jeux Olympiques, et bien ça sera la mixité. Et vous voyez, il y a plein de symboles comme ça qui doivent pouvoir réunir ces diables de français qui s'envolent tous les uns les autres. Mais moi, j'en profite pour vous dire tous autour de la table, je vous aime les vrais voix. Allez, merci mon nom, Fred. Merci Frédéric Brindel. On était ravis de vous accueillir et merci beaucoup pour tous ces mots. Merci beaucoup Philippe.